Si vous êtes un amateur de films du Moyen Âge, vous avez sûrement déjà vu cette cérémonie où un roi consacre un chevalier en déposant le plat d'une épée sur ses épaules, puis sur sa tête. Comment vous dites que ça s'appelle déjà? L'adoubement. Ils auraient pu se creuser la tronche pour trouver un autre nom. Je sais pas moi, chevalierisation. Mais saviez-vous que le rituel de l'adoubement au départ n'avait rien de particulièrement prestigieux? C'est pas prestigieux! Issue d'abord d'une pratique purement militaire, la chevalierisation a en fait enregistré des changements importants dans la seconde moitié du Moyen Âge, en raison du gain de notoriété de la chevalerie et de l'insertion du religieux dans les symboles cérémoniaux. Pour être plus juste, il faudrait ainsi parler des rituels de l'adoubement au Moyen Âge, chaque étape de développement ayant eu ses propres pratiques et significations. Jusqu'à aboutir à ça. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, devenir chevalier au Moyen Âge. Dans la chevalerie, l'historien Léon Gauthier divise les rituels de l'adoubement en trois familles, l'adoubement militaire, l'adoubement chrétien et l'adoubement liturgique. Ces trois types de cérémonies ayant chacune ses pratiques et symboliques respectives se sont succédées en Europe entre le 11e et le 13e siècle suivant la hausse en autorité de l'Église ainsi que le croisement progressif de la chevalerie et de la noblesse. L'adoubement militaire est la première forme de chevalierisation retracée à ce jour. L'historien Jean Fleury, spécialiste du Moyen Âge, situe ses premières occurrences lors de la seconde moitié du 11e siècle, mais affirme que, et je cite, « La remise des armes de façon rituelle existait déjà au temps des anciens Germains de l'Antiquité ». En effet, déjà au 5e et 6e siècle, on peut retracer des témoignages issus de différents peuples germaniques où des rois et des princes tiennent une cérémonie particulière lors de leur investiture. On leur remet alors une épée pour signaler leur prise de possession de l'autorité et le devoir de protéger les faibles. Dans la première moitié du 11e siècle, certaines églises font aussi un rituel semblable pour nommer leurs avoués et défenseoresses. Il n'est toutefois pas question d'adoubement, puisque ses figures royales et ses défenseurs n'est pas suite au rituel dans un ordre comme la chevalerie. Ces exemples nous révèlent seulement que l'adoubement est le prolongement d'une tradition de remise en armes déjà présente en Europe. Il faut attendre le tournant de l'an 1000 pour que commence à apparaître une nouvelle catégorie de soldats que l'on nomme en latin milles, et qui constitue ce qu'aujourd'hui nous nommons un chevalier. C'est une fois que le terme milles soit normalisé dans le langage que l'on peut commencer à concevoir la cérémonie de remise en armes comme un adoubement, c'est-à-dire comme une entrée dans la chevalerie. L'adoubement est à ce moment un rituel principalement utilitaire. Adouber un chevalier consiste à lui fournir son matériel, à le rendre opérationnel. L'essence de la cérémonie repose sur la remise de l'équipement, symbole de la vocation guerrière à laquelle le jeune chevalier devra se consacrer. Il y reçoit généralement de quoi se protéger, que ce soit un homme, un aubert, un bouclier ainsi que des éperons. Une fois vêtu de ses nouvelles acquisitions, le jeune chevalier se fait remettre une épée par son père ou par son seigneur. Événement central dans la cérémonie, qui marque à lui seul l'entrée dans le groupe militaire. Outre la remise de l'équipement, la cérémonie peut donner lieu à certains ajouts simples, de sept à huit éléments selon l'historien Léon Gauthier, mais ceux-ci ne sont qu'accessoires et varient selon les milieux. Dans presque tous les cas, toutefois, la cérémonie se conclut par une série d'épreuves d'adresse où le nouveau Miles doit montrer sa valeur et tester son attirail. Au cours du 12e siècle, un événement supplémentaire apparaît dans les témoignages des cérémonies d'adoubement, la collée, un puissant coup de pomme donné sur la nuque du consacré par son consécrateur. La collée, à ce moment, possède une fonction double, une première pratique qui est de tester la résistance physique et la vigueur du nouveau chevalier. La seconde fonction, pour sa part, est symbolique. Elle est de marquer la mémoire du chevalier quant aux engagements qu'il vient de contracter envers son consécrateur et ses pères. Cet adoubement est nommé militaire par Gauthier pour la simple raison qu'il s'effectue entre guerriers seulement et donc est de nature laïque. La chevalerie étant en émergence au 11e siècle, l'Église ne voit pas encore tout à fait l'importance de s'insérer dans le rituel de consécration des chevaliers. Elle ne tardera pas à s'y intéresser toutefois lorsque la chevalerie connaîtra son plein essor au cours du 12e siècle. Pour désigner la deuxième catégorie d'adoubement qui émerge de l'intégration du religieux dans le rituel, Gauthier parle d'adoubement chrétien. Cette forme d'adoubement sera la plus pratiquée dans l'histoire de la chevalerie, probablement en raison de son équilibre entre des aspects militaires et des aspects sacrés, venant satisfaire les deux figures d'autorité qui en étaient responsables, soit les suzerains et les prêtres. L'insertion du religieux dans l'adoubement s'effectue en réalité sans que le corps ecclésiastique n'ait trop à insister. Au 12e siècle, l'adoubement militaire, qui continue d'être pratiqué, est de plus en plus considéré comme primitif par une chevalerie qui commence à se mélanger à la noblesse. Pour donner à l'adoubement le prestige souhaité par cette nouvelle chevalerie, il devient impératif que le chevalier soit nommé devant ses pères, mais aussi devant Dieu. L'Église a en effet tout avantage à s'approprier le rite de la remise de l'épée qui constitue l'essence de la consécration du chevalier pour pouvoir affirmer la subordination de la chevalerie au dogme religieux. Cette aspiration est toutefois impossible à remplir. Le principe ancien veut que seul un chevalier puisse en adouber un autre. L'Église peut donc s'intégrer dans le rituel, mais demeure limitée à occuper une place secondaire. Elle profitera tout de même de ce rôle secondaire pour assimiler certains rites de l'adoubement et lui donner une forte connotation chrétienne. Pour parvenir à cette fin, l'Église se doit d'enrichir le rituel d'adoubement de connotation religieuse. Si l'adoubement militaire était uniquement axé sur des enjeux pratiques, sa version chrétienne intègre d'importants symboles spirituels. La cérémonie prend désormais le sens d'un second baptême. Il signe devant Dieu la fin de l'enfance et l'entrée dans le monde adulte. Il n'est plus une simple remise des armes, bien que cette dernière reste centrale, mais une véritable cérémonie honorifique où l'entrée en chevalerie se conjugue au sacré. Ce n'est pas en ce sens un hasard que l'on voit alors l'Église placer les dates des adoubements au même moment que les fêtes religieuses. Avant d'arriver à la date de l'adoubement, le chevalier est soumis à une préparation rigoureuse. Il doit jeûner, se confesser, assister à la messe et prendre un bain. Pendant son adoubement, les pièces de son futur équipement sont bénies par la prière d'un prêtre pour signaler qu'elles devront toujours servir le bien, donc Dieu. Désormais, l'adoubement engage le chevalier bien au-delà de la fidélité et du service envers son Seigneur. La chevalerie doit désormais protéger non seulement ses pères, mais aussi les faibles et l'Église. Il doit maintenir l'ordre tel que le veut Dieu. Le rituel enregistre aussi certaines transformations sur des éléments clés. Au moment de la coller, on remplace le serment d'ordre militaire par un serment religieux. Avant d'administrer la frappe, on commence à dire en France « aime Dieu » plutôt que « sois preux ». Malgré la présence grandissante du religieux dans le rituel, le fait que la remise de l'épée demeure un échange entre militaires laisse au rituel une fonction pratique en accord avec les usages traditionnels. C'est sur l'enjeu de la remise de l'épée que se construira une troisième pratique de l'adoubement, l'adoubement liturgique. Vers la fin du XIIIe siècle, parallèlement à la pratique de l'adoubement chrétien, l'Église réussit à instaurer un nouveau rituel souverainement et uniquement catholique. On retrouve l'expression la plus franche de ce nouveau rituel dans le « Bénédictio Novi Militis » de l'évêque Guillaume Durand. Durand fait alors de l'adoubement une véritable ordination qui permet l'entrée dans une chevalerie dont les caractères prévalants doivent être le caractère moral et la pleine obéissance aux exigences religieuses. Les adoubements liturgiques sont alors sous l'entière responsabilité cléricale. D'ailleurs, comme l'indique l'historien Léon Gauthier, ceux-ci cesseront d'être rapportés dans la société par des chansons de gestes pour plutôt être consignés dans les pontificaux. L'adoubement liturgique vide en fait la cérémonie de toute composante laïque. En effet, lors de la cérémonie, les serments ne sont plus récités en langue vernaculaire, mais bien en latin. Même l'épée est sainte par le prêtre, qui occupe désormais le rôle auparavant réservé au père, au suzerain ou au souverain. En remettant l'épée, le prêtre rappelle au chevalier que celle-ci ne doit servir que deux fins, défendre sa propre personne et la Sainte Église. La cérémonie ne sert donc désormais plus à établir de lien entre les chevaliers, mais seulement entre les chevaliers et Dieu. Une autre transformation importante est l'adoucissement de la collée, qui ne devient qu'une petite gifle, puis quelques coups avec le plat de l'épée sur les épaules, afin de le « réveiller du sommeil de la malice pour entrer dans la foi du Christ ». Même toutes les pièces de l'équipement sont investies de nouvelles significations. L'épée devient le symbole de justice divine, la lance, la droiture, l'ombre, la modestie, les éperons, pour leur part, deviennent symbole de diligence et la ceinture, un appel à la chasteté. Et bien évidemment, le poignard devient le symbole d'espérance. Hein? Quoi? L'adoubement liturgique ne deviendra toutefois jamais la norme dans l'histoire de la chevalerie, sauf en Italie, probablement en raison de la proximité avec Rome. Il faut souligner aussi qu'au moment où celui-ci sera le plus pratiqué, l'époque de la chevalerie est déjà en partie révolue. Aux chevaliers dont la vie était consacrée à la guerre succèderont progressivement, comme une nouvelle élite sociale, les courtisans de palais qui, de moins en moins, seront appelés à combattre. En somme, l'étude historique de l'adoubement nous révèle plusieurs mutations, dont le principal moteur fut la participation grandissante du religieux dans la mise en forme du rituel. Évidemment, il faut être prudent lorsque vient le moment de créer des catégories en histoire. Bien qu'il y ait réellement eu des ensembles de pratiques plus militaires et d'autres plus liturgiques, il faut garder en tête que les rituels de l'adoubement se sont pratiqués dans l'ensemble de l'Europe pendant plus de deux siècles, ce qui invite à être prudent et à éviter de généraliser. Des particularités liées aux histoires locales, notamment, émergent lorsqu'on s'intéresse aux chevaleries de différentes régions. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Louis-Etienne Villeneuve qui a collaboré à cette vidéo. Il fait toujours des super trucs pour la chaîne. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Un pouce par en l'air, commentez, partagez et allez voir le Patreon, parce que ça nous permet de faire de plus belles vidéos et d'en faire plus régulièrement. Quoi qu'on en fait quand même de manière assez régulière. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous dis à la prochaine. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501